Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. C'est FDN. Bonjour, nous sommes le mercredi 13 mai 2020. Je m'appelle Emma. Bienvenue sur Radio Récré, je suis Gabriel. Bonjour, je m'appelle Kittri et nous sommes au collège français bilingue de Londres en CM2. Bonjour, moi c'est Rubens et voici la deuxième émission spéciale en confinement. Et moi, je l'appelle Victoire. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des extraits, des enregistrements que les élèves ont envoyés. Avant de commencer, dans la dernière émission, nous avons oublié d'annoncer une gagnante à l'église mathématique. C'est Elis en 6e B qui avait aussi trouvé la bonne réponse. Bravo Elis ! Dans quelques minutes, une nouvelle émise vous sera proposée par un ancien élève du CSTL, qui habite maintenant en France. Mais maintenant, pour commencer l'émission, voici les GSM qui vont nous présenter des dessins et des comptines qu'ils ont enregistrés. Le printemps. Le printemps est arrivé comme un papillon léger. Il a décoré les fleurs en ravisant de couleurs. C'est la chanson du printemps. Passe ! Passera le temps ! C'est la chanson du printemps qui fait le cœur content. Lundi, les canards vont à la mare, 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 mardi. Ils s'en vont jusqu'à la mer, 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 mercredi. Ils organisent un grand jeu, 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 dit. Ils se promènent dans le vent, 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 vendredi. Ils se donnent dîner comme ça, 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 samedi. Ils se lavent à ce qu'on dit, dit, dit. Dimanche, il se repose Il voit la vie en rose La semaine des canards recommencera Demain, coin, coin Le printemps Le printemps est arrivé comme un papillon léger Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs C'est la chanson du printemps Pas ce pas sera le temps C'est la chanson du printemps Le coeur content Le printemps Le printemps est arrivé comme un papillon léger Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs C'est la chanson du printemps Pas ce pas sera le temps C'est la chanson du printemps qui est le coeur content Le printemps est arrivé comme un papillon léger Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs C'est la chanson du printemps Pas ce pas sera le temps C'est la chanson du printemps qui est le coeur content Comme toi, bravo Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs C'est la chanson du printemps C'est la chanson du printemps Dimanche il se repose Et voilà La chanson du printemps qui est le coeur content Le printemps est arrivé comme un papillon léger Le printemps est arrivé comme un papillon léger Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs C'est la chanson du printemps Pas ce pas sera le temps C'est la chanson du printemps qui est le coeur content Samedi Les canards vont à la mare Mardi Ils s'en vont jusqu'à la mer Mercredi Ils organisent un grand jeudi Ils se promènent dans le vent Vendredi Ils se tendent mieux comme ça Samedi Ils se lavent à secondes Dimanche ils se reposent Et ils voient la fille en rose La semaine recommencera demain C'est la chanson du printemps Le printemps est arrivé comme un papillon léger Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs C'est la chanson du printemps Pas ce pas sera le temps C'est la chanson du printemps Et le coeur content Le printemps Le printemps Le printemps est arrivé comme un papillon léger Il a décoré des fleurs de ravissantes couleurs C'est la chanson du printemps C'est la chanson du printemps C'est la chanson du printemps qui est le coeur content Le printemps Le printemps Le printemps Le printemps est arrivé comme un papillon léger Il a décoré des fleurs de ravissantes couleurs C'est la chanson du printemps C'est la chanson du printemps Le printemps Les écolos rigolos Les écolos rigolos Les écolos rigolos Hello, my name is Louie And I am going to save my world With my mum We buy not a lot of plastic And we put the plastic in a separate bin Bye bye Les écolos rigolos Hello, my name is Matt Ring CPA I don't let the water run away And I brush my teeth so I don't use too much water Hello, my name is Mia To save the planet, I switch off the light when I don't need it My name is Agatha and I am in CPA What I do to help the planet during the lockdown is to turn off the lights and do not throw the papers away Help me to save the planet Please Bye everyone My name is Amiel from CPA I reduce waste by finishing my food to help the planet To help the planet, I wrote Eat all the food on the plate Hello, my name is Dari I am going to read about how to save the planet We don't drive at our car We ride a bike Hello, my name is Amiel and I am going to be talking about Earth Day a lot I use shampoo bottles to make presents If we put them in the bin, people just put them wherever they like And it really badly harms the animals in the sea, the animals in the countryside And fish can eat them, animals can eat them, fish can get trapped, whales can eat them But also, if we just use them, we can make really cool stuff like a pencil holder, a vase, a little drum Even maybe a little suit for your favourite teddy bear if it's small Hello, my name is Austin and I am in CPA During the lockdown, I tried to switch off the light in all the house In this lockdown, I haven't been going to my car too much But I have been going on my bike a lot Les écolos rigolos Hi, my name is Guillaume For Earth Day, to not waste power, we put things on the washing line Hello, my name is Autance And I am going to tell you what I do about Earth Day During the lockdown period, to help planet Earth, I do not use transport anymore Because the engine does pollution in the air To go to the park, I walk or I cycle Hello, my name is Guillaume Today I am going to tell you what I done during the lockdown And what I wanted to do to help the planet I made a castle out of plastic and boxes And I made a cat out of a balloon And I made also some toys out of plastic and boxes To help the planet, we recycle cardboard and paper And we don't use plastic bags When we go shopping, we don't take plastic bags As we take ours because it is not good for the planet Hello, my name is Maxime And during the lockdown, I reuse paper to save the Earth Hello, my name is Sarah I will tell you what I don't waste I don't waste electricity When I go in a bedroom And I leave this bedroom I switch off the light Hello, my name is Tristan And I am in CPA And I will read what I use During the lockdown, we don't throw food away Les écolos rigolos Les écolos rigolos Les écolos rigolos Bravo les CP Maintenant passons aux blagues d'Inès et d'Agathe Qui sont en CP Et en CM Et en CE2 Les super blagues d'Inès et d'Agathe Quel est le comble pour un crabe ? Non, pincé pour une crevette Mon premier est un félin Mon second est le cousin de la souris Mon troisième est le numéro 3 Je suis un Mon tout est ce qu'on a en train de faire Charade De charade Quel est le comble du bonhomme de neige ? De fondre en larmes Monsieur et Madame Melmou ont une fille Comment s'appelle-t-elle ? Cara Cara Melmou Monsieur et Madame Hick Monsieur et Madame Hick Monsieur et Madame Hick Comment s'appelle-tu ? Basile Basilique C'est vrai, l'éponge est un animal Et certaines espèces peuvent vivre 15 000 ans Les pinceaux que tu utilises pour tes dessins sont souvent faits en poils de poney Monsieur et Madame Hick Et Ration ont une fille Comment s'appelle-t-elle ? Elle a dit Maudin Modération Les super blagues d'Inès et Agathe Les éves Les emulser Il est très belles Les emulser Les. Les emulser C'est génial Les emulser Et les emulser Les enulser Les emulser Les emulser Et les emulser 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... London calling to the intimate zone Forget it brother, you can go it alone London calling to the zombies of death Quiet holding out, don't draw another breath London calling and I don't want to shout Well we're talking, so you're not allowed London calling and we ain't no behind Except for the one with the yellowy eyes The Earth stage is coming, the sun's dripping in The engines stop running, the wheat is gone thin The necklace arrow, but I have no fear Cause London is drowning in And I live by the river The Earth stage is coming, the sun's coming in And the engines stop running, the wheat is gone thin And I close the arrow, but I have no fear Cause London is drowning in And I live by the river London calling, yes I was that too And you know what I said, all of a sudden it was true London calling to the top of the jaw After this, when you give me a smile I'm recording I never felt so much I like, I like, I like Merci Gaston, mais au fait Gabriel Gaston, ce n'est pas ton petit frère Une vraie rockstar Bravo Gaston Maintenant les C1B vont nous présenter leur projet Sur Jean-François de White Un artiste belge Vous aimez l'art ? Nous aussi ! C.F. Bel-Art C.F. Bel-Art C.F. Bel-Art C.F. Bel-Art, notre émission sur l'art Bonjour, je m'appelle Léna En art, j'ai découvert Jean-François de White Qui est un photographe belge Il utilise des ustensiles de cuisine Pour créer des objets et des animaux Sa photographie que je préfère Est celle avec les fleurs Parce que j'aime bien le bleu Et donc j'ai essayé de représenter une fleur Moi aussi En utilisant des bols bleus et des couteaux C.F. Bel-Art, notre émission sur l'art Je m'appelle Jean, je suis en C1B En art, j'ai découvert Jean-François de White J'ai choisi la photo numéro 7 J'ai préféré cette photo car elle me faisait penser à un émoji J'ai créé un émoji qui boit du jus Avec un bouchon de lessive, une assiette, des pics, un enser vapeur, des citrons et deux cuillères C.F. Bel-Art, notre émission sur l'art Bonjour, je m'appelle Selma En art, j'ai découvert Jean-François de White Un photographe belge J'ai préféré la photo 6 parce qu'elle représente une tête de cerf Et parce que j'aime beaucoup les cerfs Voici mon œuvre La poule forbeck Une variété de poules allemandes J'ai été inspiré par les poules de mon jardin Qui pondent des œufs tous les jours C.F. Bel-Art, notre émission sur l'art Bonjour, je m'appelle Lily, je suis en C1B En art, j'ai découvert le photographe belge Jean-François de White J'aime beaucoup ses photographies En particulier la numéro 5 Celle qui représente des fleurs Elle me fait penser au printemps Le titre de ma photo est Mickey et Minnie J'ai utilisé des ustensiles de ma dînette pour recréer des personnages bien connus J'ai donc pris deux assiettes moyennes pour faire la tête Et quatre petites assiettes pour faire leurs oreilles Pour les œufs, j'ai utilisé des billes bleues Il fait des photographies Avec des tableaux qu'il fait avec des ustensiles de cuisine Aujourd'hui, je vais vous montrer une de mes œuvres préférées qu'il a faite Et je vais vous montrer une de mes œuvres que j'ai faite en portion à Jean-François de White Celle-là, c'est celle que j'ai faite Que il a faite Que j'aime bien Et celle-là, c'est moi qui l'ai faite Et qui l'ai photographie Au revoir C'est F.Belart, notre émission sur l'art Bonjour, je m'appelle Lucie Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-François de White Jean-François de White est un photographeur beige Maintenant, je vais vous parler d'une des œuvres de Jean-François de White Elle représente les fleurs J'aime beaucoup cette représentation parce que j'aime beaucoup la composition Maintenant, je vais vous parler d'une œuvre que j'ai représentée Elle représente un chien J'ai compositionné cette œuvre avec un plat, des verres, des bols et deux fourchets C.F.Belart, notre émission sur l'art Bonjour, je m'appelle Baptiste Je suis en C.E.B. En art, j'ai découvert Jean-François de White Qui est un photographe belge La photographie que je préfère est la photo numéro 1 Parce qu'elle est trop mignonne J'ai moi aussi fait une photographie en imitant le style de Jean-François de White Mon œuvre s'appelle le mouton magique J'ai utilisé un bol pour la tête, une assiette pour le corps et découvert pour les pattes et les oreilles Pour les yeux, j'ai utilisé des skittles C.F.Belart, notre émission sur l'art Bonjour, je m'appelle Amy En art, j'ai découvert l'artiste Jean-François de White C'est un photographe qui fait des photographies du instantiel de cuisine Qui représentent des objets et des animaux Ma photo préférée de Jean-François de White Est la photo numéro 5 Les fleurs Je l'aime parce que je trouve que c'était une très bonne idée de faire des pétales avec des petites assiettes Et le cœur de la fleur ressemble vraiment à un vrai cœur de la fleur Quand moi j'ai fait mon œuvre, il s'appelle L'arbre en hiver Le marbre derrière représente la neige Et c'est un arbre sans feuilles et sans fleurs Je l'ai fait avec des fourchettes et des couteaux Merci, bonne journée C.F.Belart, notre émission sur l'art Bonjour, je m'appelle Emrys Je suis dans la classe C1B Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-François de White Il est une photographe belge J'aime ces photos parce qu'elles sont intéressantes Il utilise des objets de la cuisine pour créer son art J'ai choisi la sixième photo scène de la biche L'idée est marrante Il a utilisé des fourchettes pour les cornes Et des plats pour le visage Et des bols pour l'art que Jean-François de White m'a inspiré A créer mon propre objet d'art J'ai pu faire un homme avec un plat Il a des Legos pour les yeux Un scotch tape pour la bouche Les bras J'ai utilisé des baguettes Les mains Des gants Des fusils de nord pour les jambes Et mes chaussures pour le pied Au revoir Merci C'est F.Belard, notre émission sur l'art Bonjour, je m'appelle Inès Je vais parler de l'artiste Jean-François de White Qui est un photographe belge Il fait des photographies très jolies avec des ustensiles de cuisine Ma préférée est celle du cochon Qui l'a faite avec Une grande assiette Trois petites assiettes Et deux boutons Sur une nappe en vichy rouge Cela me rappelle des trois petits cochons Moi j'ai créé le hibou aux grands yeux Avec une petite assiette Pour la tête Un plat pour le ventre Deux cuillères à soupe pour les ailes Deux couteaux pour les oreilles Deux fourchettes pour les pâtes Trois capsules à café Pour les yeux et le bec Et des feuilles pour lui faire un beau pelage Au revoir C'est F.Belard, notre émission sur l'art Bonjour, je m'appelle Kylian En art, j'ai découvert Jean-François de Witt Un photographe belge L'oeuvre que je préfère Dans toutes ses oeuvres Est celle-ci Je la préfère Parce que On dirait Parce que On dirait Une personne Qui est rigolote Moi-même J'ai réalisé une oeuvre J'ai utilisé un wok Pour la tête Pour le cou J'ai toujours utilisé le wok Pour les cheveux J'ai utilisé des épices Et pour le chapeau J'ai utilisé un truc de Kinder Sinon Les yeux Je les ai faits avec des bouchons Le nez Avec un truc pour faire une forme Pour un gâteau Et même chose pour la bouche Ok C'est un bel art Notre émission sur l'art Vous aimez l'art ? Nous aussi C'est un bel art 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 Notre émission sur l'art Excellent les CMA Vous êtes de vrais artistes Maintenant passons à une séquence Par Joachim en CMA Qui va nous présenter sa BD Qu'il a fait sur le corbeau et le renard Le corbeau et le renard Maître corbeau Sur un arbre perché Tenait un saumbeck à fromage Maître renard Par l'odeur alléchée Lui teint à peu près ce langage Eh ! Bonjour monsieur du corbeau Que vous êtes joli Que vous me semblez beau Sans mentir Si votre ramage se rapporte à votre plumage Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois A ces mots Le corbeau ne se sent pas de joie Et pour montrer sa belle voix Il ouvre un large bec Laisse tomber sa proie Le renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur Apprenez que tout flatteur Vite au dépend de celui qui l'écoute Cette leçon vaut bien un fromage sans doute Le corbeau honteux et confus Jura mais un peu tard Qu'on ne lui prendrait plus Merci Joachim Ta BD était super Regardons maintenant une vidéo sur les fake news proposée par un élève de CMA Je vais vous présenter le fake news Donc je vais vous présenter pourquoi les gens font le fake news Qu'est-ce que c'est le fake news Est-ce que c'est dangereux le fake news Et quoi faire dans ces cas-là Qu'est-ce que c'est le fake news ? Le fake news comme on entend en anglais C'est une information fausse Donc ça peut être n'importe quoi Ça peut juste être une photo Un article Un journal Une vidéo Mais Mais c'est pas bien de le faire En tout cas Pourquoi les gens font le fake news ? Pour renverser quelqu'un par exemple Un président ils veulent pas qu'il soit là Donc ils font une vidéo Pour montrer qu'il est méchant mais qu'il est fausse Pour avoir plus de subscribers Il y a des gens qui font n'importe quoi Pour avoir des gens qui les follow sur YouTube Ou sur Instagram ou Twitter Ils font Mais il y a plein de raisons en tout cas Mais Donc Est-ce que c'est dangereux ? Ça peut être très dangereux Par exemple Le 15 avril 2019 Notre-Dame a brûlé Et il y a quelqu'un Qui a fait un fake news D'une personne qui était sur le toit Avec des allumettes Qui a brûlé Mais c'était n'importe quoi Ça peut être dangereux Parce que les policiers Déjà ils vont essayer de trouver la personne Ils vont trouver personne Et même s'ils croient pas Ça va être compliqué pour eux Parce qu'ils vont essayer Après ils vont Sans doute Ils vont essayer de trouver La personne qui a fait le fake news Et Ça leur complique la vie Quoi faire dans ces cas-là Si c'est juste Par exemple Une photo truquée C'est pas très important Tu peux juste laisser ça Tu peux juste dire Aux gens de ne pas subscribe Par exemple Aux gens que tu connais Puisque Les gens Les personnes Comme Comme ils sauront pas Qu'est-ce qu'ils veulent Ils vont pas recommencer Aussi Si c'est dangereux Dis à tes parents Et Ils vont mourir des problèmes Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci On s'ils vont Qu'est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'ils vont Des questions rés Now Let's listen To Mr. Carpenter Playing a song By The Beatles Sous-titrage ST' 501 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 cours ça va faire maintenant bientôt trois ans j'ai commencé chez petit pan à hamstead et puis ensuite la boutique à fermer j'ai continué à mon domicile et à la beurge house à hamstead pouvez-vous nous expliquer comment faire les masques de protection alors au niveau des masques déjà ce que je tiens à dire par rapport aux masques que l'on fabrique soit même à la maison c'est que ce ne sont pas des dispositifs médicaux ce sont des masques qui permettent de renforcer les fameux gestes barrière d'hygiène qu'on connaît comme par exemple se laver les mains régulièrement ces masques qui vont éviter la projection de nos postillons de nos microbes sur les autres et vont éviter aussi qu'on reçoive ceux des autres ça va éviter aussi qu'on se mette les doigts dans la bouche ou dans le nez quand on est à l'extérieur et qu'on est entouré d'autres personnes comment faire ces masques donc il va y avoir un petit tutoriel juste après mais juste au niveau du matériel donc donc vous aurez besoin d'au moins deux couches de tissus plus après on a un peu du mal à respirer en fonction des tissus qu'on utilise donc des tissus coton jersey de coton ça marche très bien et vous aurez aussi besoin d'élastiques pour pouvoir accrocher votre tissu derrière la tête ou derrière les oreilles mais en ce moment ce n'est pas évident de trouver des élastiques donc vous pouvez aussi enfiler des rubans dans la petite goulotte sur le côté et attacher votre masque derrière la tête tout simplement voici justement un extrait de cette vidéo et puis Vous avez vu un extra de cette vidéo et maintenant voici le lien pour l'avoir en entier. Merci beaucoup Séverine. Avec plaisir. Si des enfants veulent prendre des cours de couture, que faut-il faire ? Alors, il y a toutes les informations sur mon site web, l'atelier nw3.com ou on peut aussi me suivre sur Instagram sur l'atelier nw3. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Avec grand plaisir les filles. Et pour finir, nous accueillons la maman d'Anaïta. Bonjour. Bonjour. Anaïta nous a dit que vous faisiez de la couture. Avez-vous déjà fait des masques ? Alors, en effet, j'ai commencé à coudre il y a un petit peu moins d'un an. Et puis, suite au cours qu'Anaïta a pris avec Séverine, qu'on vient d'entendre, j'ai pu regarder son petit tutoriel de couture pour faire les masques. Et j'ai fait des masques grâce à ça. Les explications étaient très claires. Et je peux même vous montrer le résultat final. J'ai fait des masques pour Anaïta et sa petite sœur Anouk. Voilà. Et puis, j'ai aussi fait d'autres masques en suivant d'autres tutoriels pour faire un peu des essais de type de masque différent. Donc, j'ai trouvé d'autres façons d'en faire comme ça aussi. Voilà. Donc, je me suis amusée à en faire pas mal. Est-ce que c'était facile ? Non. Alors, c'est très, très simple. Je dois dire que la petite vidéo de Séverine est extrêmement claire. Donc, si on a des notions de débutant de couture, on peut sans problème faire ses masques. Et en plus, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, c'est vraiment très, très facile de confectionner ses masques à la maison. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci de m'avoir invitée. Et voilà. Notre séquence sur la couture est terminée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Je suis vraiment impressionnée par ce projet de couture. Écoutons maintenant, en exclusivité, une rencontre avec Zoe Lohlin et les CM2. Zoe Lohlin is a designer and BBC TV presenter. She met CM2A and CM2B during a Zoom meeting to announce the winners of this year's designer-maker-user CM2AMB product. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré. Radio Récré, c'est Radio Récré. Well, good morning, everyone. Welcome to this extra special edition and this unique morning Zoom meeting for CM2A. As you know, we have a very, very special guest. We're honoured to have with us Zoe. We are very, very lucky to have her. I'm very grateful that she's given up her valuable time this morning. How are you doing, Zoe? I'm very well, thank you. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. Thank you. The children have been really excited to hear from you and see you. And they were all inspired by your programme on the BBC. So thanks again for that. Okay, before we get into the announcements, we thought it would be interesting to have two or three questions from you guys. And Solomon is going to ask a question first. Solomon. What inspired you to become a designer? What inspired you to become a designer? I think I always loved making things, basically, from a really young age. I liked working with my hands, solving problems in the world, making physical stuff. And you become aware that doing that often gets described as design. Like, you sort of see a problem and you want to fix it. So the adults would say, oh, you've designed a solution. Like, that word became associated with something I just enjoyed doing, which was making things and solving problems. I remember I made a bin for my mum's car because she used to eat when she was driving and then throw a wrapper or something into the passenger footwell. And we always used to make fun of her, that she'd come home from work and we could tell what she'd been eating because it was in the car. And I was probably younger than you all are now. And I've got this wire and I put it into the radiator of the car and made this thing and then put a bin bag in it for her. Because I just think, well, that's a good idea, isn't it? And then you realise you've designed a solution for something. So I think being interested in design is just human, isn't it? We all see a problem and try to think of a way to solve it or deal with it. And when I was little, people used to ask, what do you want to be when you grow up? And I would say a pudding designer because I didn't really know the word chef or anything, but I just knew that it was like an inventor of puddings. And what could be better than like pudding? So I want to be a pudding designer because that's obviously the best thing to invent would be kind of new puddings. So, yeah, it started young, I think. Thank you, Solomon. Elena, you have a question for Zoe? Elena? What subjects did you focus on during your education that led you on this path? I always remember really being interested in lots of subjects. And in a way, that was the best way to remain on the kind of path of curiosity that although I enjoyed lots of different, I enjoyed the difference between things and the connections between things. So by the time I got to A-level, I wanted to do chemistry and art and music, I think it was, but they didn't fit on the timetable together. So I ended up doing English, art and textiles. Like it was just completely random. But in fact, it was about finding subjects that you could make connections out into the real world. And it's difficult for me to sort of say you have to do certain subjects because I actually don't believe you do. Like it's not, it doesn't really matter what subjects you do. It's more how you do them and how you then take that knowledge and develop your own interests. So it's difficult at school because you spend a lot of time doing subjects, but the world isn't really about subjects and doesn't really split things up in that way. So don't panic if you don't have a favourite subject or you know, or you don't know what you want to do because that's normal. And that's what the world's actually really like. You know, there's a few people when they're little, they want to be a vet or something, don't they? And then that's easy because if you want to be a vet, these are the subjects you're told you need to do. And then you do those subjects and you pass the exams, hopefully, and then you can go and be a vet. And that's the sort of easy thing. But most of life is not like that. So do the subjects that interest you, but realise that that's not the only thing that exists and that there's always connections out to other subjects. So what's nice about art and design, which is what I first did really when I left school and I went to university, I did art and design subjects, is that that's a very big umbrella and lots of things can be within that. But then when I realised I needed more scientific knowledge, actually you're able to do that just by paying attention and spending time and learning it. You can get those qualifications later if you really need to. So I don't think you should cut yourself off from anything, really. Thank you. Emma, Emma, you have a final question for Zoe. What is your favourite product or design? Oh, it's hard, isn't it? You know what? I think it might be the paperclip. Because firstly, like, so, you know, hang on, I haven't even got one. You know what I mean by a paperclip, yeah? So the piece of steel that's just in a loop and you could slot over some paper. And I think it would be the paperclip. One, we don't know who invented that. Like, it's not about an idea of an inventor and that we make the story of its invention actually more important than the thing. Like, the thing is just amazing. And then two, it's a kind of perfect balance between material and shape and form and function. And, like, if you made it out of something else, it wouldn't work. Like, it's about how brilliant steel is. Like, you have this steel shape that has just enough elasticity and flex to open up to slot paper in. But at the same time, it doesn't just sort of, like, flop open and then not come back. And it's rigid enough to hold that paper in place. And it's incredibly simple and there's nothing much more to it. It's just, like, art, isn't it? Just, like, it's just there. And then you just deal with it. But it just doesn't so well. And it's just such an elegant solution. Plus, then you have a very useful thing that you can pull apart and use to poke something else and take, you know, just solve your own problems with it as well. So maybe the paperclip. Yeah. Thank you very much for those questions. So, I'm going to hand over to Zoe now, who's going to announce the winners and mention some entries briefly. I just want to say how delighted I was by the overall level of participation, your enthusiasm, the detail of your work, the presentations that you did, how convincingly and how persuasively you wrote and prepared your presentations as well, which is not easy for pupils of your age. Some of you, you know, really, really captured the idea of explaining your materials, why you chose them, how that then helped the function of your product. And, no, I was really, really impressed by your collective work effort. So, well done. I will now hand over to Zoe, who will take it away. There's one more thing I want to mention, which is that when I was about seven, I think they found out that I had dyslexia. And when I was your age, like, I could barely read. And I don't think I read a book until I was maybe 17 and not properly, not, like, on my own. And when I went to secondary school, we had, like, reading for homework, like, big, thick Dickens books and stuff. And my dad had to read it to me as, like, a bedtime story as if I was, like, five or something, you know. And so, I've been given something now by your teacher, which is a script. So, I'm going to be reading to you, okay. But know that this isn't my best skill, but it doesn't matter. I'm going to do it anyway. So, I'm going to make mistakes, probably, but it doesn't matter, okay. So, some of you might find reading and writing difficult. Don't let it hold you back. You just go for it, okay. So, I'm going to go for it. But if I make a mistake or don't read this very well, you will now understand that that's because I don't find this easy, okay. Thank you, sir. The first, this is now some honorable mentions, okay. So, these go to... Radio Recre, c'est Radio Recre. Thank you so much, Zoe. It was amazing to meet you. C'est l'heure de passer au poème anti-corona inspiré par la poésie. If, de Rudia Tripling, est réécrit par com en 5ème délée. Anti-corona. If you can wait patiently in single file when all about you are overtaking the supermarket's queue and blaming it on you. If you can go outside to buy a mask and someone shouts, spitting their germs all over you, do not go outside without a mask when they're not wearing one too. If you can stay in self-isolation and not be tired by waiting, or being accused to have escaped quarantine, don't deal in lies, or being hated for taking the last toilet paper roll, don't give way to hating, just hand a roll and say, I can use a shower otherwise. If you can wash your hands singing happy birthday to you, and do that twice and not forget to clean between each finger. If neither COVID-19 or contagious friends can scare you, if you can see men dying around you, share people's grief, yet don't despair much longer. If you want to spend time with a friend, play outside with him, with two metres of social distancing between yourselves, and keeping in mind that his cough is a find. Then, yours is a victory over the killer virus, and all the people you have saved from him. And, which is more, you'll be alive, my friend. Bravo, Com. Elle est super, ta poésie. Passons maintenant au quatrième, qui ont écrit des sonnets en anglais sur le thème du confinement, the lockdown summit. A crashing sadness echoes through the streets, for those we've lost and those who struggle still, as every day the same events repeat, and death and hardship never get to their fill. Essential workers battle every day against a virus that we cannot see. While we can find inside our homes, we pray for death to bypass our own family. So many have lost someone that they know, and grieve in silence during darken nights, while cursing this destructive, deadly foe, that bit by bit has robbed us of all rights. Remember that we'll rise, we'll fight, we'll win, and find determination from within. You'd think that more free time would be a perk, but I just don't have anything to do. Sometimes I'll just be doing some homework, and think that I'm stuck to my house with glue. I eat, I sleep, do homework, and repeat. I'd like to go and see all of my friends, but I guess that idea is obsolete, and any fun plans would meet a dead end. We've been stuck inside ever since lockdown, and we have no idea of how much more. It's hard to turn that frown right upside down, knowing that doctors haven't found a cure. But we need to find a floor-leaf clover, and hope that this will soon be over. People staying in their little home, in a 40 square metre apartment, bored in this small prison that they call home, babies crying, children shouting and spent. Numerous lives were lost in this battle, in which masks and houses are a cover, against the indiscernible rival, one of which is tough to recover. Perhaps as it nemesis, the goddess, our trespasses led us to destruction, in which humans are cursed with sinfulness, our inner demon will lead devastation. Our beloved earth at last can rest, at peace from noise and pollution, the best. We can now only go out once a day. It is barely enough, if you ask me. We can just do shopping, not fun I'd say. The streets were so busy when I was three. They are now empty, no one can be seen. We can only see masks, bikes, cars and cats. This is what it is like being a teen. Once our homes, now our only habitat. From this experience, what can we learn? Cooking, cleaning, no longer new to us. I wonder when to school I can return. Seeing my friends would be a massive plus. But in the end, it's not that terrible. Netflix is definitely bearable. What a good sonnets! For the end, the fourth one will read us the stories they wrote on the combat of a super-hero against a virus that is not true. Connected. Connected. Je m'appelle Maëlys Djoul. Je suis une héroïne, certes, mais pas comme les autres. Mon pouvoir est de créer une aura anti-stress autour des gens. Ça a plein de bénéfices. Ça améliore leur état de santé, leur confiance en eux, leur état psychologique et le contrôle de leurs émotions. Mon travail doit rester secret. Je ne supporterai pas qu'on me découvre. La pression sera énorme et ce sera contre mon principe de vie. J'agis donc dans l'anonymat total. Mon physique me permet de me fondre dans la foule, même si mes cheveux d'un blond anormalement éclatant peuvent éveiller des soupçons. Je suis d'une nature plutôt calme et sans pression. D'après mes collègues, je suis sympathique, mais ni très émotive, ni empathique. Je porte une veste bleue à col rouge, uniforme obligatoire du laboratoire dans lequel je travaille en temps normal, qui est située en plein milieu de l'île italienne, la Sicile. En apparence, mon laboratoire semble un simple bureau, mais c'est l'endroit où je m'entraîne pour développer mes pouvoirs. En ce moment, mon ultime but est de combattre le coronavirus, de son nom scientifique, Covid-19. Ce virus qui provient de Chine s'est propagé dans le monde entier, provoquant l'ordre immédiat de se confiner des gouvernements. Le coronavirus tue de nombreuses personnes fragiles s'il entraîne des complications. Ma mission est de répandre mon aura anti-stress dans le monde entier, pour que ces personnes fragiles soient plus fortes et résistantes contre le virus, ce qui sauve leur vie. Chaque nuit, je parcours les pays grâce à mon pouvoir surdéveloppé de téléportation. Mais ces voyages demandent beaucoup de préparation et de plan, car elle ne fait pas nuit au même moment aux quatre coins du globe, et je ne peux pas être en déplacement toute la journée. Je ne dors donc presque pas. Cela m'est presque insupportable. Mais je suis née pour aider le monde, donc je dois accomplir ma tâche sans discuter. Mon chef me met en danger de mort à chaque déplacement, car je ne suis pas invincible, comme on le croit, ce qui augmente la repontance de ma mission. J'ai failli mourir plusieurs fois, mais mon courage m'a toujours sauvée. Qu'importe, je ferai tout pour vaincre ce virus en répandant mon aura, qui a déjà eu des résultats remarquables sur le nombre de morts et de cas que provoque la maladie. 16 avril 2020. Covid-19 situation, dominant de cas avérés dans le monde, et 1044-8000 morts depuis le début de cette pandémie. Plus aucune voiture et encore moins d'êtres vivants ne passent devant chez nous depuis plus d'un mois, alors qu'en ces périodes de l'année, il y a toujours du monde. Ce matin, en ouvrant ma fenêtre pour aérer ma chambre, je remarque quelque chose d'étrange. Une figure courant à la vitesse de la lumière dans ma rue vide. J'ai à peine le temps d'écarquiller les yeux qu'elle est devant moi. Qui cela peut-il bien être ? Je me retrouve donc face à face avec une jeune femme à la peau mate et sans pupille. Est-elle aveugle ? Ou bien au contraire est-elle douée d'une vision extraordinaire ? Ses cheveux sont hirsutes et aussi blancs qu'un nuage et ses habits excentriques. Vêtues d'un juste corps bien moulant. J'en suis sûre, cette femme n'est pas humaine. Qui est-elle et pourquoi s'est-elle portée devant chez moi aujourd'hui ? Bonjour, Humaine Rania. Je me nomme Chrona et je viens du futur. Plus précisément de l'année 2096. Le Covid-96 est réapparu dans ma civilisation et je suis revenue en 2020 pour combattre l'origine de ce virus. Mais j'ai besoin de son aide. Ce qu'elle me disait n'avait aucun sens. Comment étais-je censée croire que cette femme venait de l'an 2096 ? On aurait dit que j'étais en train de revivre un mauvais film de science-fiction. Je ne comprends pas. Tu viens de l'année 2096 ? Mais comment est-ce possible ? En 2096, il y a des super-héros et j'en suis une. Mon super-pouvoir, c'est la vitesse. Et comme je suis supersonique, je peux traverser l'espace-temps et revenir dans le passé ou dans le futur. Bref, en 2096, le Covid n'est toujours pas guéri et plus de la moitié de l'humanité est atteinte. Grâce à mon super-pouvoir, j'ai pu remonter à son origine en 2020 en espérant aider l'humanité. On m'a parlé de toi dans le futur et tu m'as l'air raisonnable, empathique. Viens avec moi ! Sans que je puisse dire mon mot, elle m'attrape et m'enfile dans un casque bizarroïde avec des lunettes incorporées. La vitesse supersonique pourrait être dangereuse pour toi, mais ce casque et ses lunettes. Puis, elle me porta comme un bébé dans ses bras. Nous allons aller à la plus grande usine de masques du monde pour en distribuer un peu partout sur cette terre pour ceux qui en ont besoin. Accroche-toi bien, nous allons en Chine ! D'un coup, elle commençait à courir. Elle courait tellement vite, mais tellement vite que je ne pouvais pas voir ce qu'il se passait autour de moi et mes oreilles sifflées. Heureusement que le casque a tenu les brûlures sur ma peau. Quelques minutes plus tard, je pouvais voir autour de moi des panneaux écrans chinois, des restaurants et pas un chat dans la rue. Une usine giganteque se trouvait devant moi et Crona me fait signe d'entrée. Nous commençions à récupérer le plus de masques possibles dans de grosses caisses qui se trouvaient à l'entrée. Tu sais, humaine, c'est grâce aux masques que la répartition des microbes s'affaiblit. C'est simple, les gens ont besoin de masques pour se protéger et enrayer la propagation du virus. Malheureusement, dans certains pays et hôpitaux, ils sont en rupture de stock. Les gouvernements, quant à eux, ne pensent pas au peuple mais à leur égo. Tu as raison, Crona. Mais comment allons-nous transporter toutes ces caisses ? Bonne remarque. Je peux en porter sur mon dos et toi dans tes bras. Ne t'en fais pas, j'ai beaucoup de force. Nous reviendrons ici quand nous aurons plus de caisses. En quelques heures, j'ai pu faire le tour du monde entier. Cependant, la Terre entière semblait déserte. Presque tous les pays du monde étaient dans un confinement strict. Du Japon au Philippine, nous avons distribué nos caisses de masques partout. En plus de cela, nous avons fait quelques pauses pour expliquer quelques règles d'hygiène et comment ne pas propager le Covid-20 aux pays non développés. Évidemment, nous gardions nos 2 mètres de distance et j'avais du gel antibactérie. Quand nous avions distribué toutes nos caisses, Crona m'accompagna chez moi à Londres et me dit « Merci infiniment de ton aide. J'espère que grâce à nos efforts, l'épidémie ne continuera pas jusqu'à 2096. Avant de retourner à mon année, je lui ai continué d'expliquer quelques règles à certains pays. Bonne chance et au revoir, Agna. » Je lui rendis son casque et ses lunettes et à mon tour la remercia. « Merci pour tout. J'en suis sûre que le monde entier te remerciera un jour. À bientôt. » Elle me fit un sourire et ajouta. « Ah, j'allais oublier. J'ai rencontré tes petits-enfants en 2096. Ils te passent le bonjour. C'est grâce à eux que j'ai pu te retrouver ici. » D'un coup, elle s'envola avec sa vitesse supersonique vers l'heure de 2096. J'espère que je vais pouvoir la rencontrer dans le futur. Alessandra ! Vite ! Viens vite ! La Terre est attaquée ! Alessandra est une jeune fille de 20 ans, aux cheveux blonds et à la figure suvêtée et lancée. Une jeune fille connue pour sa générosité et ses actes héroïques. Ah ! Que se passe-t-il ? Puissante, courageuse et sage, Alessa est une super-héroïne toujours présente et prête à aider et sauver le monde. La chaleur sur Terre s'élève rapidement et a atteint des températures sans précédent. Les gens sont tous abattus. Quelle chaleur étouffante ! Ouf ! Grâce à sa vision thermique, Alessandra détecte des masses de particules microscopiques qui envahissent la Terre. Qu'est-ce que c'est ? Youpi ! Hourra ! Bravo Alessa ! Merci ! Alessa arrive à la vitesse supersonique et souffle sur les gens des bouffées d'air froid qui les réaniment. Le déclin de Captivus Un jour, un homme du nom de Jason alla à l'attaque. Dans sa vie quotidienne, c'est un jeune maître de karaté, balèze et sublime, très sympathique et altruiste. Il adore passer du temps avec ses quatre meilleurs amis avec lesquels il forme, en cachette, une équipe de super-héros nommés les gardiens du pouvoir pour sauver la planète. Chaque membre porte un costume de couleurs différentes pour définir ses qualités. Ce combat n'est pas comme les autres car Jason, le chef d'équipe, fut convoqué pour une mission spéciale. Revenant aux Etats-Unis de ses vacances à Marrakech, au Maroc, il apprend que ses coéquipiers venaient de combattre un virus sous forme de monstre du nom de Captivus. Cette bête les contamina et, depuis quelques jours, ils commencent à perdre leur force et trouvent de plus en plus de difficultés à bouger. En attendant un remède de leur ami robot, ils sont enfermés dans une sorte de sphère incassable afin de ne pas contaminer la ville. La mission de ce monstre était d'attaquer toute la population, mais il n'arriva à transmettre sa maladie qu'aux gardiens. Alors, seul face à cette horrible créature, Jason prit ses précautions. Il porta un bouclier anti-contagion sur son costume et s'équipa d'une munition de vitamines et d'antidotes sans oublier, bien sûr, ses armes. Il commença par attaquer les compagnons de son ennemi, des hommes microbes qu'il vainquit facilement grâce à ses techniques de karaté. Ensuite, il dut faire face à Captivus. Il sortit son arme et l'affronta face à face. Le virus lui éternua dessus, mais heureusement, son bouclier le lui épargna. Il lui coupa ensuite un bras qui repoussa en se doublant et en envoyant deux fois plus de bactéries. Alors, le héros fut cloué au sol par des bactéries explosives qui le désarmèrent et lui endommagèrent son bouclier. Juste après, Captivus s'approcha de Jason et lui dit « Je pense que c'est la fin pour toi, gardien rouge. Tes camarades ont peut-être réussi à m'échapper contaminés par ma maladie. Par contre, toi, tu ne survivras pas. En es-tu sûr ? répliqua Jason. Jason prit des vitamines et rechargea son autre pistolet d'antidote avec lequel il anéantit le monstre. Il se releva donc, fier de sa gloire et de son triomphe, mais épuisé ayant combattu ce monstre sans ses compagnons pour la première fois. Sans s'en rendre compte, le virus se régénéra sous forme de géant. Alors, sans plus attendre, Jason appela son grand robot tyrannosaure qu'il monta et commanda. Ce robot esquiva presque tous les coups de Captivus qui, à un moment, lui cracha dessus si fort que, en plus de le contaminer, le court-circuita. Ceci enclocha son mode autodestruction. Donc, sans plus attendre, Jason sauta du robot avec un parachute ce qui lui évita l'explosion qui anéantit le tyrannosaure et le virus. Ensuite, il fut secouru par ses amis rétablis qui arrivèrent de justesse le transporter vers leur quartier général afin de le soigner. Cette aventure a pris à Jason que, quel que soit l'ennemi qui l'affrontera, il aura besoin de l'aide de ses compagnons. Et voilà, cette mission est terminée. Vous pouvez retrouver les séquences complètes en vidéo sur notre chaîne YouTube. Et les séquences audio sous forme de podcast sur notre site Soundcloud. Si vous voulez passer dans notre prochaine émission, envoyez vos enregistrements dès maintenant. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada